GUT MORGEN, ALÉ YIDEN, NETUSRA, aujourd'hui, l'ISRUTO LASAKHA, tous nos frères en ce moment au front captif dans les hôpitaux Kajem, il aide tout le âme Israël, que prochainement on est le mérite d'avoir de Giloui Grotschina Ba'olam, ainsi que les LUNISHMAT, ADEL BATSOL TARAB, LEBET VENISH, DAVID BENTONTONAM, ZALFRITNA, ULTIAN BATREEN, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de MISHNA, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions verser les nazir, PEREXAïN, MISHNA, ALEF. GUT MORGEN, ALEF. On va dans ce chapitre mettre le focus sur l'interdit du nazir de se rendre impur, comment est-ce qu'il va devenir impur, avec quel type de choses, ça va être un chapitre qui va être franchement du même ordre que le CEDER TAHAROT, ça va être assez, plein de notions nouvelles, BESANTECHEM, Pour le moment, on commence en douceur avec une histoire de Kohen Gadol, avec d'abord une Alaha plutôt, Kohen Gadol VENASIR, EN ALMITAMINI NICOVEN. Le Kohen Gadol ainsi que le Nazir n'ont pas le droit de se rendre impur pour leurs proches. A savoir, vous savez qu'un Kohen, il n'a pas le droit d'entrer au cimetière, tout d'abord. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec un mort, il n'a pas le droit d'entrer dans le OELAMET, c'est un mort dans une pièce, il n'a pas le droit d'entrer dedans. Maintenant, le Kohen, le Kohen classique, d'abord pas le Kohen, mais le Kohen simple, pour ses sept proches, il a le droit de se rendre impur. C'est qui les sept proches ? Son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa femme, bien sûr, je n'ai pas l'oublié, et sa soeur qui n'a pas encore été mariée à un étranger. D'accord ? Pour ces sept proches-là, le Kohen a le droit de se rendre impur. Le Kohen-Gadol, il n'a pas le droit du tout de se rendre impur, même pour ses propres parents qui décèdent. C'est tout, on est mis ça dans sa migraine, comment est-ce qu'il doit procéder pour aller à leur enterrement, participer tant mieux que mal à leur enterrement. Mais en tout cas, malgré que l'alcool ne fait je mettre l'oeil à veau, la vive ou l'imau, l'oeil à masse explicite, dans le passage du Kohen-Gadol. La même chose aussi pour le Nazir, que même pour ses proches-parents, il n'a pas le droit du tout de se rendre impur. C'est ce que l'alcool nous dit, le Kohen-Gadol et le Nazir n'ont pas leur droit de se rendre impur pour leurs proches-parents. Mais, une exception, aval mitam in le met mitzvah. C'est quoi le mitam in le met mitzvah ? Ils ont le droit de se rendre impur pour un met mitzvah. Le met mitzvah, c'est quand quelqu'un qui marche dans la rue, plutôt en forêt, dans un endroit désert, qui lui crue qu'à notre époque, ça peut être encore inimaginable, des histoires pareilles, qu'on découvre encore, après deux semaines, Shem el-Rachem, qu'il marche dans la forêt, il trouve un mort, mitzvah de l'enterrer. Ça, il le fait, c'est ce qu'on appelle le met mitzvah en général. C'est un mort qui n'a personne qui va s'occuper de lui. Dans ce cas-là, il a le besoin de le faire lui-même, tout de suite. Et la loi de se rendre impur, c'est la seule description de la rue. Maintenant, la Meshia continue à raconter une histoire. Aller au malheur, là-derreur. On avait un Kohen Gadol et un Azir qui marchaient ensemble dans le chemin. Et au matz'um met mitzvah, ils ont vu qu'il y avait un met mitzvah. Donc maintenant, il va falloir l'enterrer. Maintenant, les deux n'ont pas besoin de se rendre impur. Ça le suffit pour se rendre impur. Entre aux infos, on le met dedans, on a fini. Qui doit l'enterrer ? Et en fait, le principe général, il est, on veut minimiser. Celui qui a un interdit, comme si le Kohen Gadol, comme le Nazir, on va falloir rendre se rendre impur pour le mort, évidemment. Là, il y a une permission qui est donnée. On va lever l'interdit pour faire la mise en place. Mais dans la mesure du possible, on va demander à celui qui a le moins grave interdit de se rendre impur. Et on a une marque le quête, à savoir, quel interdit on va préférer lever. Est-ce qu'on va préférer lever l'interdit du Kohen Gadol ou du Nazir ? En réalité, le Kohen Gadol, c'est même le Kohen, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Pour le moment, on va les utiliser la Mishnah tel quel. C'est le partenaire qui précise, mais pour le moment, on va parler du Kohen Gadol. Vous comprendrez ensuite pourquoi la Mishnah, elle inclut aussi même la même chose avec un Kohen et un Nazir. Je reprends l'histoire. Ils étaient en train d'aller dans le chemin, et ils ont vu qu'il y avait un Met Mitzvah, un mort jeté qu'il fallait enterrer. On va dire au Kohen Gadol de son dren pur, et pas le Nazir. On va dire au Kohen Gadol de son dren pur, et pas le Nazir. Et on nous dit le contraire. On va demander au Nazir de son dren pur, et on ne va pas demander au Kohen Gadol de son dren pur. Pourquoi ? Il leur a expliqué, il leur a rétorqué, il leur a dit, mais pourquoi ? C'est sûr qu'il faut dire au Kohen Gadol de son dren pur. Pourquoi ? Parce que lorsque le Kohen Gadol devient impur, il n'a pas besoin d'apporter un Kohen pour son impureté. Et on ne va pas dire au Nazir de son dren pur, parce que le Nazir, s'il s'est rendu pur, il doit apporter un Kohen pour ça tout le monde. Je vais vous poser une question très évidente. Regardez la logique de Rébeli Geyser, comme elle est forte. Il nous dit, imaginez qu'on a la même chose, je ne sais pas moi, une carotte à manger, vous, on n'a pas le droit de manger une carotte. Quand vous mangez une carotte, vous avez pensé que ça m'a l'air dit, quand je mange une carotte, je dois apporter un corban. Franchement, c'est qui qui a un interdit plus grave de manger la carotte, moi ou vous ? Moi, si je dois apporter un corban, pourquoi tu vas t'apporter un corban ? Logique, non ? Même principe, avec maintenant, quand il est même, sans faire exprès, ou peu importe, quand le Nazir devient impur, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit apporter des corbanotes. Pourquoi il doit apporter des corbanotes ? Parce que le Nazir devient impur, c'est très grave. Alors, le Kohen Gadol, quand il devient impur, il doit apporter des corbanotes ? Non, il va se purifier. Et puis, après, il va en avoir un message. Donc, je déduis de là que l'impureté du Nazir, elle est plus grave, plus violente, et dans ce cas-là, on va dire au Kohen de se rendre impur et pas au Nazir. Telle est la logique de Rabi Eliezer. Maintenant, Amroulou, Khamim, le rétorque, non. C'est vrai que sur un certain point, tu as trouvé que la Touma du Nazir, elle est plus violente. C'est vrai, quand il transgresse. Mais malgré tout, il y a quand même une défense fondamentale. Le Nazir, lui, il n'a pas une goudusha intrinsèque à son être. Il est momentanément, il est Nazir. Dans quelques temps, il ne sera plus Nazir. Alors, quelqu'un qui est... La force de l'Atmada, c'est sympa de faire des grandes actions. Mais, une fois de temps en temps, alors que quelqu'un qui fait une belle action constamment, qui est plus grand, qui est plus soumis à HM, qui est plus valorisable. Imaginez que quelqu'un a une action de recède à faire. C'est le même principe, ça c'est pendant tout. Quelqu'un va dire, allez, aujourd'hui je vais faire du recède, je vais partir aider à 50 000 personnes. Colacavone, on ne néglige rien. C'est très très bien ce que tu as fait. Mais moi, tous les jours, je fais une heure de recède avec un vieux monsieur qui est tout seul, qu'il faut aller aider. Qui c'est qui est plus grand dans le recède ? Quelqu'un qui fait quelque chose de gigantesque, il ne va pas dormir. Quelqu'un qui ne va pas dormir pendant trois jours, il va se donner un fond. Mais après, ça y est, on revient. On va repartir dormir, c'est bon. Donc, quelqu'un qui est tous les jours, 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 quelqu'un qui est tous les jours constamment, il est plus valorisable. C'est le même principe ici. Le nazir, c'est vrai que là, en ce moment, pendant les 30 jours qu'il est nazir, il met le paquet, il est super Kadosh. S'il sera impur, il faut apporter un Corban. Mais d'un autre côté, c'est momentané, c'est pas intrinsèque à son être. Alors que le Kohen, lui, c'est constant depuis son plus bas âge, il n'a pas le droit de son impur, jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelque chose qui le reste parce que c'est un Kohen. Dans ce cas-là, la Touma du Kohen, elle est plus importante, selon Kharamim. Et on va dire plutôt au nazir de son impur, quitte à ce qu'il apporte aussi, c'est Corban. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai une journée pleine d'atzlachat, kol tuv, selah.